Ok, je vais commencer. Merci. Donc, oui, j'étais rendue à l'échantillon aléatoire. Oui, donc ça veut dire que je n'écarte pas ou je favorise aucune partie de ma population statistique. Donc, mettons si je fais une étude sur des ours dans une forêt, si je mets que des petites cages dans la forêt, mais dans ce cas-là, ce n'est pas aléatoire parce que je favorise que les petits ours, un gros ours ne pourra pas rentrer dans la cage puis ne pourra pas être capturé. Donc, ne pourra pas faire partie de mon analyse. Donc, ça ne serait pas aléatoire dans ce cas-là. Et par défaut, dans les études, on va souvent faire un échantillon aléatoire simple où tous les éléments ont la même probabilité d'être choisi. Donc, si j'ai 500 ours dans ma population statistique, chaque ours a une chance sur 500 d'être capturé. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un échantillonnage représentatif qui représente la population statistique, fidèlement. Et comme on a dit, il y a deux moyens d'avoir un échantillonnage non arbitraire sans biais de sélection. C'est soit le recensement ou l'échantillon aléatoire. On a déjà discuté du recensement. Dans l'échantillon aléatoire, n, le petit n, c'est l'élément de la population, c'est l'effectif dans le fond qu'on va choisir de façon aléatoire. Donc, pour visualiser ça un peu plus par chemin, ici, il y a un groupe n d'éléments qui ont toutes la même chance d'être sélectionnés. Donc, c'est vraiment juste en pige au hasard. L'échantillonnage stratifié, c'est quand on a une population hétérogène qu'on peut facilement diviser en sous-groupes précis homogènes. Donc, mettons, si on faisait un sondage puis on divisait le Canada par province parce qu'on sait que la tendance politique peut être différente dans les différentes provinces du pays. Ou si on faisait une étude sur la masse musculaire puis on divisait la population en mâle puis femelle parce qu'on sait que la prise de la masse musculaire est différente chez les deux sexes. Ou un autre exemple, c'est qu'on divise le terrain dans le type de sol. Mettons, si on a un sol riche en phosphore et l'autre qui est pauvre en nutriments et un troisième où le sol a été inondé, ça peut influencer la croissance des plantes. Donc, dans le fond, on divise une population hétérogène en sous-groupes homogènes puis on effectue un échantillon dans les sous-groupes homogènes puis dans ces sous-groupes-là, on va faire un échantillon, un échantillonnage aléatoire. OK. Donc, dans un échantillonnage pratiqué, on a au moins deux variables, une aléatoire et une contrôlée. Et donc, cette variable contrôlée, elle va servir à diviser les groupes. Mettons tantôt on parlait de la variable sexe qu'on divisait en mâle et femelle. Et c'est pour avoir, c'est pour isoler la variable aléatoire parce que c'est à ça que je m'intéresse. Puis tenir compte de la variable contrôlée parce qu'on sait qu'elle exerce une influence sur la variable aléatoire. Donc, le troisième type d'échantillonnage, c'est l'échantillonnage systématique. Donc, ça, c'est dans des cas où on veut une bonne répartition uniforme. On a un moyen limité dans le temps ou à un champ pour tout échantillonner et les trous dans l'espace d'échantillonnage nous causent un problème. Donc, mettons, ça serait utilisé en agronomie où on veut couvrir un bon espace dans le terrain, si c'est ça la question biologique. Donc, un échantillonnage systématique, on va essayer de prendre des prélèvements réguliers pour avoir une répartition uniforme. C'est nous qui va déterminer l'effet type, donc le petit n ici. Et pour déterminer le pas, on divise la population statistique, le gros n, par l'effet type et on arrondit à l'entier inférieur. Et le premier pas sera choisi aléatoirement. Vous pouvez utiliser comme la fonction sample dans R pour vous donner le premier pas. Donc, le pas va nous dire qu'on va échantillonner à chaque x carré, mettons, par exemple. Donc, ici, on a un exemple. On a 25 parcelles de terrain. Puis, on a choisi, on a dit que l'effectif sera 8. Donc, 25 divisé par 8, ça fait 3, quelque chose. Et on arrondit vers le bas, donc le pas est de 3. Et le début, ça a été tiré aléatoirement au carré 10. Donc là, vu que le pas est 3, on avance et on recule de 3. Pour avoir une meilleure distribution des points spatialement et avoir une bonne répartition. Donc, le plan d'échantillonnage va beaucoup dépendre de la question que vous posez et ça va influencer les résultats. Ici, c'est un cas particulier qui arrive souvent en agronomie parce qu'on a des surfaces carrées ou rectangles. C'est que l'espace est géométrique et on a pris des pas réguliers comme en utilisant la formule qui nous a donné un pas de 12. Donc, il y a un grand patron. Donc, il y a juste une colonne qui est dans le fond échantillonnée. Donc, il n'y a pas une bonne répartition du terrain et une bonne distribution dans l'espace. Donc, pour éviter ça, on fait quelque chose qui est un peu une extension de l'échantillonnage systématique. On fait des pas alternés. Donc, ici, j'ai mis 7, 8, 9. Donc, on fait plus 1 ou moins 1 ou plus 2 ou moins 2 du pas qu'on a calculé avec la formule. Ça évite qu'on a le motif trop régulier qu'on avait dans la diapo précédente et on obtient le même nombre de points dans l'échantillonnage. Mais ils vont espacer différemment. Donc, la première question. Une équipe de recherche s'intéresse à la variation de la productivité en kilogrammes de grains par mètre carré d'un camp de maïs de 1 km par 2,5 km en fonction de la qualité nutritive des sols. Donc, concentration en azote, phosphore et potassium. Les chercheurs ne disposent d'aucune connaissance préalable sur la qualité des sols dans le champ. Ils ont des ressources financières humaines qui leur permettent d'échantillonner un nombre limité de 25 parcelles de 2,5 mètres par 2,5 mètres. Donc, quel plan d'échantillonnage devrait-il adopter ? L'échantillonne. Donc, il faut tester. L'échantillonnage devrait-il? S'il vous plaît pour la belle Ebeneur ? L'échantillonnage devrait-il?? L'échantillonnage devrait-il? L'échantillonnage a l'échantillonnage. L'échantillonnage z-tribil ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans ce cas-là, la réponse est aléatoire, simple. Question numéro deux. Ces mêmes chercheurs apprennent qu'une partie des gens étudiés a été contaminés par des métaux lourds. Ils savent que cela peut avoir une influence sur la productivité et c'est donc de modifier leur plan d'échantillonnage. Donc, quel plan d'échantillonnage devrait-il adopter ? Ok, je vais formuler les autres. Oui, donc dans ce cas-là, la réponse est échantillonnage stratifié car on sait très bien qu'il y a une partie du sol qui est contaminée et on sait que les métaux lourds ont une influence sur la productivité du sol. Et puis, la dernière question pour cette série. Une microbiologiste désire connaître le temps d'incubation optimale, celui pour lequel le taux de croissance d'une unique cellule est maximum, en milieu artificiel pour une nouvelle suche de bactéries. Aucune information n'est disponible à ce sujet dans la littérature. Le microbiologiste a accès à l'incubateur pour une durée de 30 jours, mais ne lui est possible d'estimer la croissance des colonies qu'un nombre limité de 14 fois durant cette période. Donc, quel plan d'échantillonnage devrait-il adopter ? Alors, je vais vous mettre en place. Dans ce cas-là, la réponse est un échantillonnage systématique parce qu'on veut une meilleure répartition possible pour qu'elle soit le mieux capable d'estimer le temps d'incubation optimale. Donc, mettons, si on utilisait ce exemple-là, puis on utilisait la formule, donc on parait 30 jours divisé par 14, ce qui nous fait 2 virgules quelque chose, puis on arrondit vers le bas, donc 2, puis on déterminerait le premier jour aléatoirement. Car la question elle-même est le temps de croissance optimal. Donc, on parait des pas de deux. Donc, la présentation des données, le but premier de présenter un graphique ou un tableau, c'est la compréhension des résultats et ça aide à l'interprétation des résultats. Donc, pour avoir une bonne présentation, il faut que ça soit clair, simple et informatif et conforme aux règles de présentation. Et voici les règles générales de présentation. Donc, pour le titre, pour les tableaux remets en haut, habituellement, le titre doit contenir un numéro, donc figure 1, 2 ou tableau 1. Le type de présentation, les variables, le lieu, le moment, la provenance. Donc, habituellement, le titre, le titre d'un graphique ou un tableau doit contenir la population statistique. Puis pour les figures, les graphiques, c'est le titre et en bas. Dans les graphiques, les axes sont identifiés avec un titre et des unités. Ils commencent à zéro ou il y a une cassure. Évitez d'avoir des diagrammes trop coincés ou étirés. Valeurs simples de graduation, donc des entiers multiples, idéalement. Occupent toute la page. Et de préférence des points pour les graphiques. Donc, pour choisir le bon type de présentation, on va en premier voir les séries statistiques simples où il y a une seule variable. Et l'autre variable est soit qualitative, semi-quantitative ou discrète. Donc, qualitative, c'est par exemple bleu, rouge, blanc. Semi-quantitative, un peu, beaucoup, énorme. Ou discrète qui ne sont que des chiffres entiers. Donc, il faut être sûr de quel type de variable on a. Donc, habituellement, on utilise un tableau distribution de fréquences et un diagramme en bâton. Ou un camembert, mais le camembert, on ne l'utilise pas. Donc, voici un exemple d'un tableau de distribution de fréquences de nombre de séries sylvestres en fonction de leur âge. Donc, ici, on a l'âge qui est en semi-quantitatif. Donc, juvénile, adulte 1, adulte 2 ou adulte 3. Et les fréquences absolues de chacune de ces catégories-là. Donc, vous voyez bien que le titre contient, est en haut, puis contient la population statistique. Puis, là, il y a le reste du tableau. Mais habituellement, ce qui nous intéresse le plus, c'est la fréquence absolue, car c'est elle qui est la plus informatique pour nous. Donc, ici, on a la fréquence absolue dans chaque classe. La fréquence cumulée, donc le nombre d'individus jusqu'à... Donc, pour avoir le 47, ici, on a fait 12 plus 35. La fréquence relative, qui est divisée par la fréquence absolue. Donc, 12, ici, c'est 12 divisé par 122, ça donne 0,098. Si on multiplie la fréquence relative par 100, ça nous donne un pourcentage. La fréquence relative cumulée, qui est 0,098 ici. Puis, le pourcentage cumulé, qu'on a juste additionné. Donc, par la suite, on a fait un graphique de ce même tableau. Donc, cette fois-ci, le titre se situe en bas. Puis, il contient encore la population statistique dans le titre. Et là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi la différence entre un histogramme et puis un diagramme en bâtons comme celui-ci? Vous pouvez répondre dans le chat. Oui, c'est ça. Dans le histogramme, les barres se touchent car les valeurs sont continuées. Donc, on peut... Oui, c'est ça. Donc, les barres sont collées dans le graphique car c'est des valeurs continuées. Dans ce cas-là, c'est des valeurs semi-quantitatives, donc il ne doit pas être collé. Donc, ça répond à cette question. Puis, ça, c'est la même représentation graphique, sauf en camembert, comme je disais tantôt, mais c'est peu utilisé. Donc, on va sauter ça. Donc, pour choisir le bon type de présentation, dans une série statistique simple, où il y a une seule variable, puis elle est continue, quantitatif continue, comme par exemple la masse, le poids, la température. Donc, on peut ça utiliser un tableau avec une distribution des fréquences ou une figure. Dans les figures, on a l'histogramme, le polygone de fréquences ou les courbes de fréquences. Donc, comment est-ce qu'on répartit nos données quantitatives? Quand les variables sont discrètes ou déjà regroupées, on traite comme une variable qualitative. Donc, si la variable est qualitative, semi-quantitative ou discrète, les classes sont déjà faites pour vous. Mettons par exemple, les souris, tantôt, il y avait déjà les classes juvéniles, adulte 1, adulte 2, adulte 3. Semi-quantitative, ça pourrait être petit, moyen, grand ou discrète, c'est 1, 2, 3. Donc, ça vous donne déjà vos classes. Mais quand c'est des variables continues, on doit trouver le bon nombre de classes. Donc, pour ça, on a la règle de Stoge et de Yo. Donc, les deux vont donner le nombre de classes et vous allez l'arrondir à l'entier le plus proche. Donc, vous arrondissez de façon standard. Donc, la règle de Stoge, c'est 1 plus 3,3 fois le log à base 10. N, c'est l'effectif de mon échantillon. Puis, la règle de Yo, c'est 2,5 fois le quatrième carré de N, l'effectif de mon échantillon. Les deux donnent pratiquement toujours la même réponse, sauf pour des très petits échantillons. Donc, plus la taille de l'échantillon augmente, plus les valeurs des deux équations vont se ressembler. Et vous faites, vous arrondissez de façon normale. Donc, jusqu'à, si vous avez, mettons, 2,4999, c'est 2, puis 2,500, c'est 3. Donc, on va utiliser ce exemple avec les longueurs totales du crâne pour les souris pour construire un histogramme. Donc, ici, on a les 60 valeurs, donc les longueurs totales de crâne pour un échantillon de 60 souris. Puis, on choisit, notre effectif est de 60, donc dans chacune des formules, on utilise, peu importe la formule qu'on utilise, ça nous donne 7 classes. Donc, ça va nous dire combien de classes on devrait avoir pour mieux représenter nos données. Par la suite, il faut calculer l'étendue des classes. Donc, on fait, l'étendue, c'est max moins min divisé par le nombre de classes. Donc, max moins min, c'est l'étendue de la variable. Et le nombre de classes, c'est pour qu'on peut avoir un histogramme qui est bien placé sur le graphique. Donc, ici, les valeurs sont déjà placées en ordre croissant. Donc, vous avez le minimum de 22,28 et le maximum de 25,74. Cependant, quand vous allez faire les exercices dans R, vous avez les fonctions max et min pour vous aider. Donc, on fait 25,74 moins 22,28 divisé par 7 qu'on avait calculé, soit par la règle de Yule ou de Sturge, qui nous donne 0,45. Puis, qu'on arrondit vers 0,5. Quand on arrondit l'étendue, il est important d'arrondir vers le haut. Parce que si on arrondit vers le bas, ça se peut que la dernière donnée ne rentre pas. Donc, déterminer les bornes. L'important, c'est que toutes les données soient représentées dans le graphique. Il n'y a pas de chevauchement. Donc, aucune zone où on pourrait avoir les deux classes. Donc, pas de trou. Donc, bornes inférieures. On inclut la borne inférieure, puis on exclut la borne supérieure. Parce que la borne supérieure devient la borne inférieure du groupe prochain, du prochain groupe. Le moins décimal possible. Les valeurs les plus simples possibles. Et il y a effectivement un côté subjectif au choix des bornes. Donc, si on continue avec l'exemple des souris. On a déterminé les classes pour notre tableau ou notre... Qu'on pourrait utiliser dans notre tableau ou notre graphique. On avait dit sept classes. Donc, ici, il y a sept classes. L'étendue était 0,5. Donc, on a pris des bornes de 0,5 ici. Puis, ce qui est important ici, c'est que la borne inférieure... Mettons si on prend la première barre ici, pour exemple. La borne inférieure est inclue, mais la supérieure est exclue. Donc, c'est 22,5 inclusivement et 22,75 exclue. Il y a ce qu'on appelle l'indice, qui est la valeur centrale entre les deux bornes. Donc, pour cette première classe, la valeur centrale serait 22,5, par exemple. Ici, la hauteur représente les fréquences des différentes classes et les barres peuvent se toucher car les classes sont continues. Ici, on a un polygone de fréquences, qu'on a utilisé les mêmes données. Et qu'on a fait des points pour chacune des classes. Puis, par la suite, on a relié ces points-là. Alors, vous noterez bien que les valeurs sur l'axe des X ont changé, parce que cette fois-ci, on a pris l'indice. Donc, l'indice, c'était la valeur centrale au sein des bornes. Donc, on a pris la valeur du milieu de chaque barre ici. Donc, si on regarde la deuxième, la valeur centrale est de 23. Donc, c'est ça qu'on a mis ici. Et c'est là qu'on a placé notre point. Donc, c'est ce qu'on appelle l'indice. Puis, ce qui est important dans un polygone de fréquences, c'est d'ancrer le polygone. Donc, on crée une classe avant, puis une après, où on ancre le polygone à zéro pour éviter que le diagramme flotte. Donc, on va rentrer dans les séries statistiques doubles, avec des variables qualitatives. Donc, pour ça, on utilise un tableau de contingence. Donc, ici, on a le tableau de contingence fictive des préférences alimentaires des enfants de 8 ans selon leur nationalité. Donc, vous voyez bien qu'on voit les fréquences absolues qui sont représentées ici. Puis, les deux variables sont des variables qualitatives. Donc, les préférences alimentaires en haut dans les colonnes, puis la nationalité dans les lignes. Et on continue dans les séries statistiques doubles, avec deux variables. Cependant, on va voir pour les variables quantitatives, on peut utiliser un tableau de corrélation, et pour les figures, un diagramme de dispersion. Donc, ici, on a le tableau de contingence du nombre d'échecs en algète selon l'année scolaire de 70 enfants de l'école Désespoir. Donc, ici, dans les colonnes, on a la classe de l'enfant, donc ses sommets quantitatifs, donc primaire 5, primaire 6, secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Puis, le nombre de bonnes réponses sont regroupées en classes, donc de 0 à 10. Le 10 est exclu ici. Donc, une des variables, une des deux variables est semi-quantitatif, ou elle peut être qualitative, et l'autre est quantitative. Donc, on doit la transformer en classe. Puis là, on a fait des classes de 10. Puis, pour représenter ça, on utilise un diagramme de dispersion. Celui-là, il n'est pas relié au tableau précédent, mais c'est un nuage des points qui représente chacune des combinaisons sur un diagramme. Donc, ici, c'est un diagramme de dispersion du temps d'arrêt d'un véhicule en pied selon la vitesse d'un véhicule. Donc, quand on a deux variables quantitatifs, comme dans ce cas ici, on utilise une corrélation pour le tableau, puis un diagramme de dispersion pour le graphique. Donc, le type de variable que vous avez va beaucoup influencer sur vous, choisir comment vous allez représenter votre tableau et votre graphique. Donc, là, ça va être la démonstration en air. Vous êtes correcte pour continuer? Oui. Ok, je vais fermer dans cinq secondes. Ok. Mon pas de pause. Ok, c'est assez égal. On voit la majorité, il dit pas de pause. Donc, la démonstration en air. Donc, je vais continuer avec le même exemple des soixante souris. Donc, comme on l'a déjà vu, si n égale soixante, puis qu'on utilise soit la règle de Stouge ou de YOL, on obtient sept classes. Dans R, R, c'est comme une calculatrice, comme on l'a vu la semaine passée. Donc, ça, vous pouvez entrer la formule telle quelle. Puis, vous pouvez utiliser, vous pouvez utiliser les fonctions floor, ceiling et round pour arrondir. Donc, lorsque vous voulez arrondir de façon standard, vous mettez round au plus haut. Si vous voulez arrondir toujours vers le plus haut, c'est ceiling. comme on fait quand on calcule l'étendue, mettons. Puis, au plus bas, c'est floor. Donc, construire un histogramme en air. Avant de construire votre graphique, je vous suggère de mettre cette commande par, car elle va permettre d'ajuster les dimensions de la fenêtre graphique qui va s'ouvrir. C'est juste des dimensions qui ont déjà été mesurées, puis qui sont égales des deux côtés, puis ça permet un bon affichage du graphique. Vous pouvez aussi mettre cette fonction-là si vous voulez que deux figures sur une matrice, mais ce n'est pas nécessaire, la deuxième ici. Donc, c'est la fonction hist, donc H-I-S-T, qui va posséder plusieurs arguments, et c'est cette fonction-là qui va vous aider à faire votre histogramme dans le logiciel. Donc, la première chose, le premier argument à mettre dans la fonction hist, c'est la variable que vous voulez représenter sur l'axe de, l'axe des X. Donc, mettons dans mon exemple, moi, c'était 5 vitaux, et je vais chercher la colonne âge. Par la suite, c'est les bornes qu'on doit définir. On fait ça avec l'argument breaks égale, on utilise la fonction séquence, donc S-E-Q, on met la borne inférieure, la borne supérieure et le pas. Donc, ça fait en sorte que l'histogramme va avoir les bornes qu'on souhaite. On va mettre fréquence égale true, ça va faire en sorte qu'on va avoir des fréquences absolues. Si on met fréquence égale false, on va avoir des fréquences relatives, on ne veut pas des fréquences relatives. Et right égale false fait en sorte que la borne à droite est ouverte, donc c'est-à-dire qu'elle est exclue avec ce symbole que vous voyez ici, puis la borne inférieure est inclue. Donc, ça va éviter qu'il y ait du chevauchement. Voilà. Par la suite, vous allez mettre main égale null qui fera en sorte que le titre ne va pas être en haut de la figure. Car pour les figures, on veut que le titre soit en bas, donc on va l'ajouter par nous-mêmes par après. Xlab égale, vous pouvez mettre le titre de l'axe des X avec l'unité. Même chose pour Ylab. Puis axes égale false fera en sorte que les axes n'apparentront pas sur votre graphique et on les ajoutera aussi par nous-mêmes. Donc ça, c'est tous les arguments dans la fonction ist. Une fois que ça, c'est fait, on va ajouter d'autres commandes pour ajouter nos axes puis notre titre. Et c'est commande doit être ajoutée lorsque la fenêtre du graphique est ouverte. Donc, axes 1, donc ça va être l'axe des X at égale séquence, donc vous mettez votre borne, borne inférieure supérieure, le pas. Pause égale C 0, 0 pour dire que vous voulez l'axe des X qui commence à 0, 0. Donc ça, ça va être l'axe des abscisses. Puis l'axe des ordonnées, donc axes 2 at égale C 0 puis vous mettez la fréquence maximale que vous allez ou vous voulez jusqu'à où vous voulez que votre axe des ordonnées monte. Pause égale C 0 et vous mettez un chiffre ici selon vos données. Donc ça, ça vous permet d'ajouter l'axe des ordonnées. Pour le titre, c'est mtext vous mettez entre guillemets votre titre. Si votre titre est long, je vous suggère de faire un backslash avec un suivi de N que R enregistre comme un retour à la ligne. Donc ça va aller à la deuxième ligne. Je vous ajoute this side égale 1 donc ça va le placer en bas line égale 6 donc ça lui dit à quelle ligne commencer votre titre. Donc c'est un peu ça que ça va vous donner. Ça c'est mon exemple que vous allez trouver sur Studium. Je vous ai téléchargé le comme je vous ai mis le script aussi sur Studium. donc vous voyez vous voyez bien que on peut soit définir le moi j'ai commencé avec définir les bornes mais vous n'êtes pas obligé de commencer comme ça. Où ça commence vraiment c'est où c'est écrit Histogramme puis là j'ai mis par la fonction par qui vous permet d'ajuster la fenêtre de votre graphique. Avec Ist on met euh les les données donc dans mon cas c'était les signes vitaux la colonne H que je voulais breaks égale born car j'avais déjà défini mes bornes précédemment avec la fonction SEQ je voulais ma borne inférieure à 36 la supérieure à 66 avec des pas de 5 donc 36 plus 5 ça fait 41 plus 5 46 et ainsi de suite donc fréquence égale true parce qu'on veut les fréquences absolues right égale false parce qu'on veut pas de chevauchement entre les bornes mean égale nulle car on va ajouter le titre par la suite on le veut pas en haut et après on nomme l'axe des abscisses et des ordonnées donc xlab égale h avec l'unité même chose ylab et axes égale false car on va ajouter les axes par nous-mêmes donc c'est un peu ça et la partie que vous voyez pas ici mais que vous pouvez retrouver dans mon script c'est comment j'ai trouvé mes bornes parce que pour ça il faut utiliser la formule de Sturge ou de Yo puis calculer l'étendue dans le cas d'une série statistique double avec des variables quantitatives on utilise un diagramme de dispersion donc là on utilise la fonction c'est une fonction générique qui s'appelle plot on mène en valeur de x donc ce qu'on veut dans x donc ici moi j'ai continué je voulais représenter l'âge en fonction je voulais représenter le pouls en fonction des âges des patients donc je voulais l'âge en x par la suite en y je voulais le pouls donc je suis allée chercher dans le même tableau les valeurs de pouls ici j'ai mis la fonction subs elle permet de mettre le titre en bas c'est un peu la même chose que mtext mais mtext c'est qu'on l'ajoute par la suite tandis que sub vous pouvez le mettre directement dans la fonction donc là vous mettez le titre xlab ylab c'est la même chose que l'histogramme donc pch c'est ça c'est les symboles dans le fond donc il y a environ une vingtaine de symboles que vous pouvez choisir puis chacune à un numéro correspondant col égal red c'est la couleur du contour puis bg égal yellow c'est la couleur à l'intérieur donc pour les couleurs en air il y a tout un document que je vous ai mis dans les commentaires de cette diapo je crois et il y a tout l'arc-en-ciel que vous pouvez trouver devant donc ici c'est un diagramme de dispersion avec deux types donc celui-ci il faut le faire en étape donc on commence par la création du graphique donc c'est la même fonction plot avec les signes vitaux en x le pou en y cependant ce qui est différent ici c'est qu'on voulait représenter les hommes et les femmes de façon différente sur le graphique pour pouvoir le visualiser donc xlab ylab c'est la même chose le type n on a mis n car c'est n c'est for no plotting parce que c'est nous qu'on va rajouter nos points par la suite donc pour ajouter notre nos deux jeux de données on va aller chercher les mâles puis les femelles dans chaque dans le tableau donc on va créer un objet qui s'appelle svm puis là j'y vais dans le même tableau signes vitaux puis je vais chercher le les éléments avec qui ont m dans la colonne sexe même chose pour femelles puis après par la suite on va définir les points pour les mâles et pour les femelles donc point svm âge donc dans ce dans ce objet là dans ce objet svm je vais chercher l'âge et le pour donc x ma valeur de x ma valeur de y pch égale 24 c'est les symboles que je vous ai montré montré tantôt puis col égale violet et bg égale turquoise c'est simplement les couleurs donc c'est les petits triangles bleus ici même chose pour les les femelles dans le fond ok l'avant technique graphique c'est le diagramme en ligne donc ça ça peut représenter mettons le pourcentage ici ce que j'ai fait c'est le j'ai inventé un exemple c'est le pourcentage de survie d'une maladie x donc j'ai pris une séquence de 0 à 45 avec des pas de 5 que j'ai mis dans mon axe de temps mon axe de x et le pourcentage de survivants que ça c'est des données que que là j'ai inventé mais que vous aurez eu disponible si vous avez à faire ça donc encore c'est la même fonction plot générique donc temps pour on met le le temps dans le axe des x pt pour le pourcentage de survivants dans le axe des y le titre avec la fonction sub xlab ylab pour nommer les deux axes et type égal b parce qu'on veut la ligne puis les points donc ça c'était dans la diapo précédente où ça vous disait c'est quoi les types différents qui peuvent exister puis finalement le diagramme à moustache ça c'est un diagramme que vous avez à faire je crois dans votre tp donc ici on utilise la fonction boxplot puis on met la variable y parce que ici on a juste une variable on met mime égale donc le le titre puis on nomme le l'axe des y on peut avoir deux boxplots avec deux types mettons dans le graphique de bas où on est allé chercher la colonne sexe dans mon tableau de 5 vitaux et là je vais juste faire as point facteur c'est pas nécessaire de tout le temps à faire ça mais c'est juste dans ce cas précis puis on utilise plot on met notre variable de x donc signe vitaux signe de dollar sexe donc mâle femelle par la suite l'axe des y signe vitaux signe de dollar kilogramme on met un titre et on nomme nos axes y et x puis ça ça exécute cette fonction en sortant ce graphique là donc dernière question amène s'intéresse aux communautés de phytoplankton et à leur relation avec la qualité de l'eau et se rend donc au lac Saint-Pierre un lac pluvial qui se retrouve le long de la voie maritime du Saint-Laurent ils cherchent à relier les communautés phytoplanktonales aux perturbations du bassin versant il veut savoir s'il y aura un lien entre la qualité de l'eau et la concentration en phytoplankton étant donné la rivière Yamaska un des principaux affluents du lac Saint-Pierre traîne des terrains d'agriculture importants elle est chargée en matière organique en suspension ceci fait en sorte que les communautés en amour et en aval de l'embouchure de la Yamaska sont différemment affectées à chaque point d'échantillonnage Amine mesure la profondeur de la zone hyphotique et mesure la concentration en phytoplankton cependant il dispose d'un budget ligne P qui ne lui permet d'effectuer que 25 points d'échantillonnage donc proposer un plan d'échantillonnage et justifier d'échantillonnage d'échantillonnage Merci. Donc, c'est effectivement un échantillonnage stratifié parce qu'on sait que c'est différent en amont et en aval du lac Saint-Pierre, donc on échantillonne les deux zones séparément. Là, il y a une question sur le graphique à moustache, on va retourner à ça. Donc, ce que le graphique à moustache fait, c'est que la boîte principale ici représente l'étendue des valeurs qu'il y a dans votre variable. Par la suite, les lignes ici qui montent, c'est l'écart-type des deux côtés. Donc, on va un peu parler plus de l'écart-type dans le prochain Loïs, je pense. Donc, vous aurez une meilleure idée à ce moment-là, mais c'est un peu ça. En gros, un diagramme à moustache, ça donne une idée très générale de la variable avec l'écart-type. Donc, si vous voulez, on peut prendre une pause de 10 minutes, puis lorsque… de mémoire, je ne suis pas sûre si c'est la médiane ou la moyenne, je vérifie ça, puis je vais vous revenir avec la réponse tantôt pour la ligne noire ici dans le boxplot. Donc, on peut prendre une pause de 10 minutes, et lorsque vous revenez à 4h37, vous pouvez travailler sur votre TP comme vous le souhaitez, un peu comme la dernière fois. Et si vous avez des questions, moi et Antoine, on sera là pour vous répondre. Je vais vérifier pour le boxplot pour votre question, puis je me suis mêlée avec un autre graphique dans le fond. Mais oui, effectivement, la ligne foncée dans le milieu. Attends, je vais partager mon écran. La ligne foncée dans le milieu est effectivement la médiane. La ligne en bas, mais en fait la boîte ici, elle va du premier au troisième quartile. Donc, du 25e au 75e percentile. Puis là, ce qui peut varier dans les boxplots en général, c'est qu'est-ce que cette ligne en haut représente et la ligne en bas. Donc, mais dans R, ces deux lignes représentent le minimum et le maximum. Mais dans d'autres types de boxplots qui sont pas dans R, elles pourraient représenter des valeurs qui ne sont pas exactement le minimum et le maximum. Mais dans R, c'est le minimum et le maximum. J'espère que c'est assez clair comme ça. Je vais vous séparer dans des petits groupes comme la dernière fois. Puis lorsque vous aurez une question, vous pouvez nous signaler. puis moi ou Antoine, on ira vous rejoindre dans votre salle. Et là point, on ira vous rajouter. Je vais vous donner la question. Puis, on va vous montrer. Pourhaupt qu'ici. Et là. Enfin, je vais vous laisser en fait. Qu'à présent. Il faut que vous passe. Je vais vous laisser en moins. Si vous savez. Je vais vous laisser en plus.